Vous aimez les secrets de famille et les communautés isolées? Ce livre est pour vous. Bonjour tout le monde, c'est Mathieu, bibliothécaire jeunesse à DDO. Vous écoutez le 9-12, où je prends un livre pour les 9 à 12 ans à la bibliothèque, je le lis et je te donne mon opinion sans spoiler. Ma suggestion de lecture ce mois-ci est Grand, large et long cours par André Borbé. Léon Louis est un jeune homme de 12 ans que tout le monde trouve trop petit pour son âge. C'est pour cela que tout le monde l'appelle tout petit, parce qu'il est tout petit. Il habite sur une île isolée, entourée de récifs. La rumeur veut que Grand, large, aurait réussi à construire un bateau volant. Sur son lit de mort, le père de Léon Louis lui a confié un message secret important. Il doit braver les dangers pour se rendre à l'autre bout de l'île, à pied, pour délivrer le mystérieux message. Il doit trouver Grand, large, le meilleur ami de son père, que celui-ci n'avait pas vu depuis des années, pour lui donner le fameux message. Sa mère trouve que c'est beaucoup trop dangereux, mais Léon Louis va partir sans la prévenir. Sur sa route, il va rencontrer Rose, une jenneté avec qui il va se lier d'amitié et qui va l'aider dans sa quête de retrouver Grand, large. En retour, Léon Louis va l'aider à se libérer du jour de son père. L'histoire est pleine de secrets de famille. On remonte dans le temps pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre Grand, large et long cours, pourtant meilleur ami depuis toujours, pour qu'il ne s'adresse plus la parole. Surtout, on va en apprendre plus à propos de cette histoire de bateau volant. Tout au long de l'histoire, la légende de grand, large et long cours va se dévoiler à nous. L'ambiance du roman est vraiment réussie. On se retrouve dans ce monde très réaliste, où nous avons vraiment l'impression d'aller à la rencontre de cette petite communauté maritime. Quand on lit, on peut sentir l'odeur de la mer. Le livre est clairement de niveau primaire troisième cycle. Par contre, je dois avouer que, par moments, l'auteur emploie un vocabulaire plutôt soutenu pour du cinquième ou sixième année. Mais je crois que c'est surtout une différence culturelle. L'auteur est belge et il emploie parfois des tournures de phrases peu courantes au Québec pour des enfants de 10 à 12 ans, tout le moins. De toute façon, c'est une observation, pas une critique. Lire est la meilleure façon de connaître des nouveaux mots, alors saute sur l'occasion. Et si le livre Grand large et long cours par André Borbé t'intéresse, rentre-toi dès maintenant sur le site web de la bibliothèque pour le réserver ou appelle-nous. Le lien est dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque. Et viens nous voir à la bibliothèque pour parler de livres. Je te dis à la prochaine! Je te dis à la prochaine!